En Itourie, les membres du caucus des parlementaires de cette province se réjouissent du travail abattu par l'administration militaire de l'Itourie pour les retours définitifs de la paix dans cette partie du pays où il y a l'amélioration de la situation sécuritaire. Ils l'ont dit lundi au gouverneur militaire de cette partie du pays, le lieutenant général Johnny Kachama Douboya. Le membre des caucus des parlementaires de l'Itourie salit la calmée qui règne sur l'ensemble de cette province dirigée par l'administration militaire. C'est grâce à la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tisekelchouloumbo, imprimé en Itourie par le lieutenant général Kachama Douny ayant abouti au signature des actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités par les miliciens Codéco. Et explique, ces élus nationaux ont félicité et encouragé le gouverneur militaire pour ce travail abattu. Nous avons eu le temps de pouvoir parcourir la situation d'ordre de sécurité de notre province de l'Itourie. Nous avons eu à parcourir dans la province et constater qu'il y a une calmée qui se présente actuellement. Et pour ça, nous devions féliciter le gouverneur parce que la tendance actuelle, c'est que les groupes armés hier ont commencé déjà à prendre les actes d'engagement pour appuyer le programme de la démobilisation et récession sociale en Itourie. Occasion pour l'honorable 2 d'Antiqua, rapporteur de cette structure d'appeler le jeune à deux mairies dans les processus de paix. Nous les encourageons, nous les sensibilisons et nous leur disons de saisir la main du chef de l'État qui n'est jurqué par la paix de la province de l'Itourie. Dans ce cadre-là, je crois très prochainement, il y aura la continuité du processus de paix de Nairobi. Et nous encourageons tous les groupes armés à adhérer massivement et d'aller dans cette conférence de paix de Nairobi parce que c'est ça le chemin indiqué pour la paix à l'Itourie. Signalons qu'il, depuis plus d'un mois, la population aspire une ère de paix caractérisée par la libre circulation, le retour des déplacés, la reprise des activités socio-économiques et la libre circulation, ces plusieurs axes routiers à travers la province.